Musique Donc maintenant qu'on a notre forme générale, on va s'occuper de la bouche Alors je vais juste arranger rapidement le coup en qu'il manque une ou deux coupures Alors là je vais faire un petit SY pour tout redimensionner d'un coup Je vais désactiver l'édition proportionnelle avec la touche O Ok, et là je vais prendre ça et je vais le décaler un petit peu La bouche on va aussi la décaler légèrement Voilà Alors maintenant on va voir l'extrusion Alors pour ça je vais passer sur notre calque pour vous montrer rapidement le principe Alors j'ai ajouté un cube Alt G pour le remettre au centre L'extrusion en fait ça consiste à prendre une face Et à partir de cette face en créer de nouvelles Alors pour ça il y a deux types d'extrusion Qu'on peut avoir ici, donc extrude région et extrude individuel Donc extrude, je vais couper le cube en deux pour vous montrer, ce sera plus simple Donc extrude région, donc là si je fais une extrusion Voilà, vous voyez qu'il y a un autre morceau qui sort Et on a nos deux faces qui sont restées ensemble Maintenant si je fais un extrude individuel On voit que chaque face a eu une extrusion individuelle Donc là c'est pareil si je fais ça Donc si je fais extrude région Il y a tout qui part ensemble Par contre si je fais extrude individuel Alors je vais recommencer Donc extrude individuel En fait, là vous voyez qu'il y a plein de points qui sont apparus A chaque fois qu'il y a un point c'est qu'il y a une face Donc ça veut dire que tout a été exprimé en même temps Et là je peux séparer Tous les morceaux Alors, je rajoute un autre cube On n'est pas obligé de passer par le menu sur le côté On a un raccourci clavier qui est à la touche E Donc si je fais E Je peux faire une extrusion Voilà Donc je fais E Et clique gauche pour valider Et j'ai mon extrusion Sachant que vous avez Une autre possibilité C'est de faire CTRL-CLIC Et l'extrusion va se faire à l'endroit de votre clic Alors pour ça Je pense qu'il vaut mieux être en vue de profil ou de face Là comme ça si je fais CTRL-CLIC On a quelque chose d'un peu plus propre Voilà, donc l'extrusion c'est un des principes de base pour la modélisation Et là on va s'en servir pour notre bouche Enfin pour notre bouche Pour la bouche du lapin surtout Alors Donc voilà Donc là On est en vue Ça c'est la face du lapin Voilà Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une extrusion Pour creuser la bouche Voilà Donc pour ça je vais sélectionner Toutes ces faces là Voilà je pense que ça suffit Je fais E pour faire une extrusion Et je fais S pour redimensionner tout de suite Ce qu'on appelle une extrusion interne Vu qu'on part pas vers le côté Mais qu'on va vers l'intérieur Voilà Alors là le problème C'est que Vous voyez que ça a créé des faces Ici Donc ça a fait deux trous Grosso modo pour la bouche Là où moi je n'en voulais qu'un grand C'est parce que On est en mode miroir Et que du coup en mode miroir Ça a fait une extrusion Des deux côtés Alors il faut savoir que Le mode miroir a une option Qui s'appelle clipping Et en mode clipping Si je fais une extrusion Vous voyez que On a l'extrusion De tout le long Et ça prend pas les faces du milieu En fait le clipping Empêche Les faces du milieu De bouger Les points du milieu Plutôt là vous voyez Si je veux bouger Mon arrête je peux pas Alors que si je désactive le clipping Je peux créer un trou Voilà Donc Une fois que le clipping est activé Là on va Prendre les points Et les faire correspondre A la forme de la bouche Voilà Là je vais avoir besoin De bouger un petit peu Tout ça Voilà Il faut essayer d'avoir Le maillage Là le plus propre possible On peut avoir les points Qui se superposent Par exemple On va mettre ça à peu près Au milieu Voilà Donc là on a la forme Générale de la bouche Alors là vous voyez C'est pas encore très beau Mais on va arranger ça Petit à petit Donc je vais aller voir Déjà en vue de face Alors là c'est un peu le bazar Puisque On est en vue transparente Et qu'on voit les points derrière Alors ce que je vais faire C'est que je vais masquer L'arrière du crâne Du lapin Donc pour ça Je vais sélectionner Toutes les faces arrière Voilà Plus ça 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 Voilà je passe En vue 3D Pour être sûr D'avoir rien oublié Et je vais faire H Pour masquer Voilà Et maintenant Je vais faire passer Mon image Par dessus le reste Voilà Là je fais pareil C'est pas celle-là C'est celle-là Voilà Comme ça je vois bien Mon image Alors là On voit Là on n'a plus les points Ni les Ni les arêtes Ni les faces C'est parce qu'en fait Les polygones Qu'on a ici Ce côté-là C'est le côté Qui est généré Par le modificateur Miroir Donc là vous voyez Que dans cette vue-là Je ne peux plus rien sélectionner Donc pour ça J'ai activé cette option Qui permet Comment dire D'avoir Les points Des deux côtés Et de pouvoir Bouger Les points En les sélectionnant De n'importe quel côté Voilà Alors là On va un peu Arranger La bouche aussi A ce niveau-là Voilà On va essayer De faire correspondre A peu près Les points Donc celui-là On va le sortir Tu vas passer par là Alors là La forme de la bouche Correspond pas Dans la vue de face Et la vue de profil C'est pas très grave Il faut juste que ce soit A peu près bien réparti Donc là par exemple On va essayer de faire Vous voyez qu'on a Trois coupes Pour la bouche Donc on va essayer De faire trois tiers A peu près réguliers On va essayer de faire On va essayer de faire Voilà, là c'est pas trop mal, donc on va ranger maintenant, on va faire en sorte que ça, ça suive à peu près le contour de la bouche, c'est important pour plus tard. Voilà, pareil pour ces points là. Voilà, donc là on repasse en vue de face, pour harmoniser un petit peu tout ça. Donc là je retouche directement dans la vue en perspective. Peut-être que ces faces là sont un peu trop reculées. Voilà, donc vous essayez toujours d'avoir un bel arrondi. Merci. 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 Voilà, là c'est pas trop mal. On va creuser, oups, je vais réactiver le clipping. Voilà, donc là on aurait la forme de la bouche comme si on avait des dents, sauf que nous on veut pas des dents, on veut creuser la bouche. Alors pour ça, vous sélectionnez maintenant toutes ces faces là, et on va faire une extrusion vers l'intérieur. Donc on touche E, puis vous déplacez légèrement vers l'intérieur, vous repoussez comme ça. Voilà, on va aller assez loin pour y voir plus clair. Donc là on va aligner toutes ces faces. Donc S, Y, 0. Et on va profiter quand on a masqué les faces arrière pour faire l'intérieur de la bouche. Donc on va arrondir tout ça correctement, voilà. Donc là aussi on va essayer de faire une espèce d'arrondi. Voilà, en gros ça va faire la gorge du lapin. Voilà, maintenant on va pouvoir prendre tout ça et l'avancer un petit peu. Voilà, je le réduis aussi un tout petit peu. Tiens, pourquoi mes trucs sont plus affichés ? Voilà. Ok. Voilà, j'ai toujours, avant de continuer à travailler, arranger tout bien parce que après ça peut vite devenir le bazar. Voilà, donc là on a la gorge. Donc maintenant on va continuer à travailler l'intérieur de la bouche. Donc on va faire une coupe à l'intérieur, donc CTRL R. Et vous coupez là, vers l'avant. On fait une coupe juste en dessous, enfin juste à côté, assez proche. Et là on va agrandir ça pour faire l'intérieur de la bouche. Donc là on peut déjà voir apparaître les lèvres. Alors on va masquer 2 secondes la moitié. Donc là, avec l'œil, j'ai désactivé le modificateur miroir pour pouvoir y voir un peu plus clair. Et pour arranger un petit peu. Donc là on voyait qu'il y a un point qui était passé sur le côté. Donc, à peu près le bon, celui-là, on va le remonter un petit peu. Voilà, donc là on peut arranger tant qu'on y ait les lèvres. Donc on va en faire une autre coupe ici. Et qu'on va agrandir aussi sur l'axe Z, donc S, Z. Voilà. On va partir un peu sur le côté. Oups, pas tout, juste ces deux arêtes. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, c'est pas trop mal. Alors je vais peut-être faire revenir les faces qui sont cachées. Donc je les avais cachées avec la touche H. Ici, vous avez un menu qui s'appelle Show Hide. Donc vous avez toutes les fonctions pour masquer ou faire apparaître ce qui était masqué. Donc là, je vais faire Show Hidden, donc Alt H, pour faire apparaître les faces que j'avais masquées. Voilà, et là on commence à voir notre lapin qui prend forme petit à petit. Alors je vais continuer sur la bouche. Je vérifie aussi au passage qu'il n'y ait pas de problème avec les faces que j'avais masquées. Ce point-là n'a pas besoin d'être aussi haut. Voilà, donc il faut toujours prendre soin d'arranger petit à petit. Ok. Là, c'est pas trop trop mal. Donc on va peut-être faire en sorte que ce soit plus bas au milieu que sur les côtés. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de la langue. Alors je vais réactiver le miroir. Pour la langue, donc on va faire aussi une extrusion. Donc on va la faire partir de là. Donc je vais voir avec la vue de face si ça correspond à peu près. On voit que ça correspond à peu près au niveau de la largeur. Donc on fait une extrusion. Donc E pour faire l'extrusion. Maintenant, je vais déplacer petit à petit. Alors là, elle est un peu, on va dire épaisse. Donc déjà, je vais faire SZ0 pour tout mettre à plat. Voilà. Je vais la modeler un tout petit peu. Voilà. Alors ensuite, donc là, on a commencé à la faire sortir. Je reverrai juste où on pourrait la faire un peu plus large. Donc, alors, nouvel, nouveau raccourci clavier. Si vous faites ALT plus CLIC, vous pouvez sélectionner une boucle de polygone. Donc là, si je fais ALT plus CLIC sur cette arête, je sélectionne cette boucle. Si je la fais sur ça, je sélectionne cette boucle. Et ça va sélectionner tout le tour de notre objet. Donc là, je vais sélectionner ces points-là. Enfin, c'est toute cette boucle-là. Et je fais SX pour agrandir sur le côté. Et là, ça devrait être bon. Alors, là, je vais repasser ici en affichage back pour le fond de l'image. et en fil de fer pour voir l'intérieur de la bouche. Alors là, on voit que c'est un peu le bazar. Donc je pense qu'il y a un moyen encore, en modifiant quelques points, d'harmoniser un petit peu. Mais bon, pour l'instant, je vais m'occuper de la langue. Donc là, je vais faire une rotation. Donc R, X, on va dire une rotation de 30 degrés. Vous avez en bas sur la fenêtre le nombre de degrés de rotation. Là, j'appuie sur la touche CTRL pour faire une incrémentation de 5 degrés à chaque fois. Voilà. Et je refais CTRL-CLICK pour faire sortir la langue. Et encore CTRL-CLICK là. Alors, c'est pas une très jolie langue pour l'instant, mais on va arranger ça. Donc déjà, on va la réduire un petit peu, puisqu'elle est un peu épaisse. Et peut-être pas la faire sortir autant, c'est pas la peine, puis ça va nous gêner tout à l'heure. Donc là, je passe en mode arrête et je fais ADD CLICK pour sélectionner la boucle d'arrête. Là, le milieu de la langue est peut-être un peu creusé. Maintenant, je vais rajouter une autre boucle, là, de Polygon, pour créer l'arrondi ici. Et là, sur les côtés, je repousse là ces points en arrière. Et là, on commence à avoir une langue qui est plutôt pas trop mal. Ok, j'en profite pour pousser un peu le fond de la bouche un peu plus loin. Ok, ça commence à être pas mal. Alors là, je vais lisser. Je vais prendre cette boucle de Polygon, là, sans la langue. Je vais sélectionner les deux. Voilà. Et je vais utiliser une option qui s'appelle Smooth Vertex, qui permet de lisser un peu tout. Et voilà, là, c'est mieux. Alors, on va encore arranger un petit peu. Maintenant, les lèvres, on va les arrondir aussi. Donc, je vais créer une nouvelle coupure, donc CTRL R. Voilà. Et là, je crée au niveau des lèvres une nouvelle division. Et là, pareil, je vais prendre ces arrêtes et les monter un petit peu pour les arrondir. Je vais faire pareil sur le dessus. Et là, sur le côté. Alors, ici, il y a une option d'ombrage. Ça s'appelle Shading. Et qui permet d'avoir un ombrage lissé, smooth, ou à plat, et donc face T, où on voit toutes les phases. Donc, j'appuie sur Smooth. On voit notre objet qui est un peu lissé. Ça nous permet de mieux apprécier la forme. Voilà. Par contre, je vais repasser en flat, parce que c'est plus pratique pour voir où sont les polygones pour la modélisation. Alors, on peut encore travailler un peu plus les lèvres. Là, si je fais une boucle ici. Là, je vais prendre un petit peu vers l'avant. On ne va pas lui faire des lèvres trop pulpeuses non plus. C'est un lapin, après tout. OK. Et on va s'arrêter là pour la bouche. Et ensuite, on va passer aux autres éléments, les dents, les yeux. let's justify... On va finir.